D'abord, j'aimerais féliciter à tous les gens qui ont été faits d'Akta Kawaïbi. J'aimerais qu'il y ait une bonne population de Sénégalais, notamment les populations de la commune d'Angor. Nous sommes, comme toutes les communes, vraiment, nous avons eu beaucoup d'eaux dans la commune, à ma connaissance. Donc, j'aimerais qu'il y ait une bonne population de Sénégalais pour soulager les populations d'Angor. Pour le moment, en fait, la Sénégalais n'est pas une compétence transférée, donc les maires par elles-mêmes ne disposent pas assez de moyens pour pouvoir faire face à ces situations-là. Mais néanmoins, avec les maigres moyens que nous avons, nous avons mis à disposition des motoponds pour les zones les plus sensibles, nous avons mis à disposition des motoponds pour nous permettre, en tout cas, de nous réjouer un dormi dans les ruelles qui sont canalisées. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dormait pas. Néanmoins, on essaie toujours de voir, de trouver des solutions par-ci par-là pour les accompagnés. Mais c'est pourquoi nous sommes nous rendu compte que le revenu est à cause de la mort et de la mort. Et nous pouvons bien savoir ça, parce que, à chaque fois, qu'il y a des temps de la mort et de l'inondation, les canaux sont débordés. Comment avez-vous fait la situation pour le canal? Oui, je l'avais décrit il n'y a pas longtemps en France avec un collègue. Je vous laisse imaginer, vous souhaitez que toute cette eau-là doit être drainée vers encore, je laisse imaginer la situation que ça va enchaîner. Je l'avais dit et je le répète, il faut que l'État prenne en main ce genre de questions. En plus, ce n'est pas une compétence financierée, mais même si tu décides de drainer, toute l'eau de la capitale vers une zone, je pense qu'il faudrait émettre des mesures de compagnement. Parce que vous savez qu'il y a une autre budget qui passe par l'air de Périllof, par Ouakam, toutes ces eaux-là doivent être reversées à Angois, il y a un canal qui doit faire 3 mètres de large pour contenir. Donc les Midef-Moi, canal Bidaï-Fès, ils ne servent pas dans les maisons qui avoisinent le canal. Donc toutes ces maisons-là sont inondées. À certains points, ils ont eu jusqu'à 1 mètre d'eau, donc tout leur mobilier est gâté, et puis à l'électricité, mais le risque, il est hyper élevé, et nous j'ai profité de l'élément sur le Mniep, dans la zone Almadie, il y a des déchets extraordinaires. La route principale qui entre vers Angois après la bré-fleurée, la route est coupée, tellement donc il y a des boutiques boutiques, donc la route est coupée. Au moment où je vous parle, il y a des poteaux qui risquent de tomber. Tout ça, c'est dû à la quantité d'eau qui nous est renvoyée depuis les points des bureaux, notamment vers l'électricité, c'est-à-dire qu'Hwakam. Donc le Méti, la canal Bidaï-Fès-Pavre avait décidé de faire un canal. C'est l'État qui a prévu de mettre un canal d'évaluation des eaux pluviales. Et donc si l'État décide de le faire et de le faire traverser dans une commune, c'est à l'État de prendre les mesures pour accompagner cette commune, pour prévenir des situations comme ça. Donc l'État a déclenché le plan Orsec, est-ce que vous avez au moins espoir avec ce plan-là qu'il vous fournira assez d'assistance avec les populations ? Oui, nous sommes très optimistes par rapport à ça. Centrètement, on est vraiment avec le sous-préfet des Almadiennes, ils ont changé sur ça, mais je reste très optimiste par rapport à ça, parce que l'État a été soutenu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit absolument pas. Et on espère que cette fois-ci, il n'y a pas de la population. Dans l'État, il n'y a pas de la population. Il n'y a pas de la population. Il n'y a pas de la population, qu'il faut remonter les informations sur nos besoins, pour qu'on puisse faire face à cette situation-là. Donc, on espère que, le plan Orsec, le concret et réel, à partir de demain, on puisse se sentir sur le terrain, à partir de demain, les populations puissent sentir que les méris bouger et que cette situation est améliorée. En ce moment, le Landen, c'est une catastrophe naturelle. Ça arrive, on ne peut pas le prévenir, mais on peut prévenir en tout cas des risques sur l'humain, on peut prévenir, on peut anticiper sur les sessions à mener sur l'humain, on peut anticiper également sur les musées d'accompagnement sur l'humain. Donc nous avons un état qui nous a dit que nous avons priorité parce que le premier petit problème, nous avons donné 100 problèmes, disons que 80 problèmes, c'est dû à ce cas-là qui drainent de l'eau privée à l'innovation des autres communes. Donc nous avons dit l'État, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accompagnement la commune, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accompagnement la commune, d'autant qu'il n'y a pas d'accompagnement la commune. Donc ici, jusqu'à l'État accompagnement, il n'y a pas d'accompagnement la commune. Maguey Ndiaye, c'est maire d'Ongor, honorable. Je suis allée en train de venir. Je suis allée en train de me faire une petite fille, c'est que je suis allée en train de venir. Comme je l'ai dit, c'est un problème de catastrophe. Je suis allée en train de me demander de se faire un débat. Il y a des spécialistes, parce que souvent, si quelqu'un a des responsabilités, il n'y a pas de se faire, comme je l'ai dit, il n'y a pas de se faire. Il n'y a pas de se faire, comme je l'ai dit.